À un moment donné, chacun doit dompter sa peur. La peur n'amène nulle part. Ça nous amène droit dans le trou, la peur. Et au Cameroun, depuis 43 ans aujourd'hui, le système que M. Biya a mis en place, c'est de faire peur au Cameroun. Où vous avez des ministres qui oublient qu'être membre du gouvernement et s'adresser au peuple devait être un travail pédagogique. On éduque les gens, on les explique les choses, mais la répression est dans leur ADN. Un ministre va venir vous dire « on ne doit pas faire ça, vous faites ça, on va… » C'est toujours comme ça qu'il parle le peuple. Comme s'ils étaient en train de s'adresser à leurs enfants à la maison. Non, le peuple c'est le propriétaire du pays et non les ministres. Mais le cas du Cameroun, c'est comme si les ministres pensent que le pays les appartient. C'est comme si certaines personnes qui sont au gouvernement pensent que le pays appartient à Paul Biya. Le pays s'il n'appartient pas à Paul Biya. C'est le message qu'ils veulent passer. Et ça fait que chacun a peur de se prononcer sur les choses qui le concernent. On vous impose des choses. Vous n'avez pas le droit de dire non. On vous dit que c'est toujours la même chose, même ramadan. Parfois vous écoutez un ministre en train de s'adresser au peuple, vous allez vous poser la question quand même. Ce monsieur, il est normal, qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Il dit quoi ? Il raconte quoi là, les amis ? Et tous les jours, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, les amis. Les artistes ont peur. Les influenceurs ont peur. Oui, c'est-à-dire même on peut dire des choses parce qu'il y a un marché là, peut-être qu'on ne va pas m'envoyer une invitation. Du gros n'importe quoi. Il faut se faire respecter. Si vous vous respectez, si vous vous faites respecter, That's what I want to say. I mean this, but you never mind. Si vous vous faites respecter, les amis, le reste viendra. Le plus important, c'est d'imposer votre respect. De ne pas vous laisser manipuler. De faire vos propres choix à vous. Dans ce pays, j'ai dit, les gens peuvent soutenir Paul Biya, ça ne me pose aucun problème. C'est un choix qui est mauvais de mon point de vue. Et l'autre qui veut le changement, c'est un choix que je trouve louable de mon point de vue. Mais mon point de vue ne suppose pas que je dois dicter ce que je veux aux autres. Oui, les amis. Mais certaines personnes qui veulent le changement sont obligées de dire autre chose parce qu'ils ont peur. L'intimidation, c'est le dada de certaines personnes, le régime et autres. Mais les gens devraient dompter leur peur pour faire avancer les choses. Les amis, quand vous êtes artistes, vous chantez pour qui? Pour le peuple qui est opprimé. Pour le peuple qui est dans la souffrance, dans la galère. Vous êtes footballeur, vous jouez pour qui? Les spectateurs. Vous êtes aimé par qui? Oui. Donc, il faut que les gens arrêtent de se cacher sur la politique. Je ne fais pas la politique et tout ça. Si tu ne fais pas la politique, la politique va te faire. Les gens, les cancres vont te gérer. C'est ça le drame. Et plus tôt avec dit cela. Si les gens intelligents ne veulent pas faire la politique, sachez que les cancres vont faire la politique. Et les cancres vont vous gérer. Et ils vont vous proposer la politique des cancres. Et comme la politique et les élections, la démocratie, c'est one man, one vote, ça sera ou la dictature de la majorité ou la dictature de la minorité. Cette fois-ci, les amis, je vais vous faire écouter Lady Ponce. Lady Ponce était quelque part, je ne sais pas si c'est à Montréal, mais bon, elle est en tournée. Elle a pris le micro à un moment donné et s'est adressée au Cameroun. Elle a demandé au Cameroun de se mobiliser en, de s'inscrire sur la liste électorale et d'aller voter pour le changement. De ne pas voter ceux qui sont là aujourd'hui. Voter pour le changement. Il faut parler comme ça, calmement et parler fort souvent pour que les gens comprennent. Elles font partie des rares artistes qui ont cette aura et le courage nécessaire de dire des choses comme elles pensent. D'autres ont dit des choses, après on a commencé à les intimider. Il ne faut pas accepter cette intimidation-là. Les gens ont le choix. Ils choisissent de soutenir le régime. Vous choisissez de ne pas soutenir le régime, ça devient un problème. Depuis quand j'ai combattu cela, ceux qui soutiennent le régime, on ne doit pas les attaquer pour les détruire. On doit les déconstruire avec des arguments. Et ceux qui ne soutiennent pas le régime, il faut les comprendre et les laisser tranquilles. You make your choice, I make my choice. You know, ce n'est pas pour intimidation. On écoute les défenses. Tribalisme. Moi, je ne peux pas faire le tribalisme parce que j'ai été en famille de père et de mère très jeune. Alors, tous les tribus du Cameroun ont apporté des livres dans ma vie. Et quand j'ai décidé de faire la musique, tout le Cameroun m'a soutenu. Et j'aimerais voir ce Cameroun qui a fait au moins cette émission. La chœur de poule. Alors, pour ce que je vous dis, nous devons voter pour le changement. Peu importe qui vous allez choisir à condition de ne pas voter ceux qui sont là et que vous pouvez le changement. Changement, changement. Incrouvez-vous. Merci de l'enquête. Merci de l'enquête. Incrouvez-vous. Imposez vos droits parce que nous avons des droits. Et il est temps que ces droits se fassent respecter. Ça, c'est du Lady Ponce. Les amis, il faut dire des choses simplement et clairement. And taking sight is also very important in this life. Elle explique et elle soutient le changement. Est-ce que le changement, c'est pour Lady Ponce seule? C'est pour tout le monde. Est-ce que le Cameroun fonctionne normalement? Est-ce que les choses sont faites pour que tout le monde vive normalement dans ce pays? Non. Il y a des few. Ils sont un groupe qui se sont accaparés de tous les privilèges. Et le peuple ne les intéresse pas. Le peuple, ce n'est pas leur dada. Ce qui les intéresse, c'est les enfants. Si les enfants peuvent payer les jets privés ou louer les jets privés, si les enfants peuvent aller à l'école ailleurs, si les enfants peuvent avoir les comptes bancaires brûlés, si dans leur maison, il y a des chambres, je ne sais pas si c'est des chambres ou quoi, des bunkers qui gardent l'argent, voilà ce qui les intéresse. Le reste, non. Le pays les appartient. Les caisses de l'État les appartiennent. Ils peuvent payer et personne ne doit pas aller. Voilà l'opportunité pour que les choses changent. Et voter pour le changement, c'est ce que les dépenses demandent aux gens. Je pense que tout Camerounais, d'une de ses noms, qui a un trompe de souffrir dans sa chair et qui veut le changement, devait bien accueillir ses messages et faire exactement comme elle a dit. une inscription sur les listes électorales et voter pour le changement. C'est très important. Merci, amis. Et bye-bye pour maintenant.